8h21, le grand entretien de la matinale avec Alexandra Ben Saïd. Nous recevons l'un de nos grands historiens, professeur au Collège de France, Cher Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVe siècle. Il a dirigé l'Histoire mondiale de la France et il publiait récemment La Trace et l'Aura aux éditions du Seuil. Vos questions dans une dizaine de minutes sur l'application France Inter ou au 01 45 27 24 7000. Bonjour Patrick Boucheron. Bonjour. Et bienvenue. Un peu d'Histoire du temps présent avec un peu de recul, un tout petit peu de recul. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur ce qui s'est passé il y a une semaine ? Je ne sais pas ce que représente une semaine pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur le Moyen-Âge comme vous ? Normalement pas grand chose mais là qu'est-ce qui s'est dit en une semaine ? C'est impressionnant. Ça fait une semaine que l'incendie partiel de Notre-Dame de Paris a provoqué une émotion patrimoniale. C'est comme ça que l'anthropologue Daniel Fabre appelait les catastrophes sans victimes humaines parce que c'est quand même impressionnant de voir l'écart entre l'émotion sincère, intense, mondiale. Et ce que c'est vraiment, c'est-à-dire un accident, un accident terriblement regrettable mais un accident comme par exemple la grande tempête de 99 qui met à bas les grands arbres de Versailles. Et c'est comme si c'était un deuil personnel. C'est impressionnant. C'est impressionnant. J'aimerais qu'on revienne ce lundi 15 avril, lundi dernier, 18h50, au moment où la cathédrale de Notre-Dame de Paris brûlait. Lundi dernier, il était impossible, Patrick Boucheron, impossible de tenir un autre discours que celui de l'émotion. Un discours unanime qui s'est imposé. Ça a duré 24 heures avant les débats, avant différentes polémiques, alors qu'il y a deux siècles, à peine, ce n'était pas le cas. La cathédrale, elle avait été envahie en 1830. Elle a été saccagée, pillée sous la Révolution française. Le sentiment religieux, il est beaucoup moins fort aujourd'hui qu'à l'époque et pourtant, c'est l'unanimité qui a dominé. Alors le sentiment religieux est moins fort, c'est vrai, mais en même temps, cet incendie faisait quand même des images spectaculaires. C'est-à-dire qu'une croix en feu vue du ciel au début de la semaine sainte, dans un pays où on le redécouvrait d'une certaine manière. Le catholicisme est un des registres de l'expression du sentiment national. C'est comme ça. On peut le critiquer, le déplorer, le célébrer. Et je le répète, toute la gamme, au fond, des instrumentalisations politiques va être très vite saturée. Donc, que 24 heures plus tard, la politique reprenne ses droits, c'est tout à fait normal. Et je dirais que c'est de tradition médiévale. C'est-à-dire que moi, je suis historien médiéviste, d'ailleurs, des chantiers de cathédrales. J'ai commencé à travailler là-dessus il y a longtemps en Italie, mais peu importe. Une cathédrale partout en Europe, c'est un lieu non seulement de capitalisation de la richesse et de la puissance, mais de politisation du débat. C'est-à-dire que comment construire la cathédrale ? Pour qui ? Pourquoi ? C'est toujours une question politique. Donc, bien sûr, ce que vous me dites, être médiéviste par rapport à un événement comme ça, c'est d'abord remarquer, respectueusement mais fermement, que ce que l'on prend pour médiéval est le plus souvent sa réinvention du 19e siècle. Alors, pour Notre-Dame de Paris, c'est criant. On a Notre-Dame de Paris, le roman d'Hugo, mondialisé, repris, j'irais folklorisé aussi par la culture mondiale. Et puis, on a Viollet-le-Duc. C'est-à-dire que Viollet-le-Duc a réinventé, je dirais, a signé Notre-Dame, qui était un chantier, donc, par définition anonyme. Et donc, la première chose à dire, c'est ça. C'est qu'au fond, on prend pour médiéval ce qui est en fait contemporain, la nationalisation de la cathédrale. Elle commence au 17e siècle avec le vœu de Louis XIII, mais véritablement, c'est le 19e siècle qui l'impose. Même les reliques. Là, on parle de la couronne d'épines. Alors, évidemment, les croyants la considèrent comme une relique venant de très loin. Mais enfin, les historiens rappellent qu'elle a été détruite en 1793. C'était très important, d'ailleurs, la Révolution française pour définir ce que c'est que Notre-Dame, puis réinventée miraculeusement en 1804 pour les besoins du sacre de Napoléon. Et finalement, Patrick Boucheron, ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est que la question à qui appartient la cathédrale, ce n'est pas seulement une question de 2019, c'est une question depuis l'origine. – Oui, j'avais, il y a 2000, fait un petit article que d'ailleurs, le site Entretemps.net, tiens, ça y est, je fais de la publicité, remet en activité. – Oui, parce que c'est une question, au fond, qui se posait dès le XIIIe siècle. Souvent, Jacques Le Goff disait que le XIIIe siècle était le temps des cathédrales parce que c'était le temps des universités et du grand chantier urbain. Et une cathédrale, c'est d'abord ça. C'est un champ de force, c'est un rapport de puissance, une manière, au fond, d'organiser politiquement, j'allais dire, l'espace en l'élevant pour l'alléger et en l'allégeant pour l'éclaircir. Donc, c'est une métaphore de la raison. Mais cette raison, elle est disputée. Qu'est-ce qu'on fait dans une université ? On se dispute. Et donc, on se dispute aussi pour savoir si la cathédrale, elle est théologiquement, du point de vue ecclésial, l'église de l'évêque. L'évêque, il est puissant à Paris, mais il n'est pas si puissant qu'il est archevêque. Jusqu'au XVIIe siècle, l'archevêque est à sens. Donc, au fond, ce qui fait Notre-Dame de Paris, c'est deux choses. D'abord, la proximité avec, évidemment, le roi de France, très précocement installé là et avec une capitalisation dont on n'imagine pas, au fond. Quand on est parisien, on ne se représente pas que la concentration des fonctions capitales, économiques, intellectuelles, politiques, en un seul lieu, est une exception. Mais comment expliquer, Patrick Boucheron, que certains aient été touchés parce qu'il s'agissait d'une cathédrale et parce qu'ils sont croyants, d'autres parce que c'est un élément du patrimoine qui brûlait, d'autres encore parce que Notre-Dame, c'est un lieu important de l'histoire politique. Vous venez d'en rappeler quelques épisodes. Il y a toutes ces raisons subjectives et différentes qui ont produit du commun. Oui, un commun qui, d'une certaine manière, ne s'avouait pas comme aussi ancien qu'il prétendait être. C'est-à-dire que, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement de dire ce que vous prenez pour médiéval ne l'est pas. C'est de dire, en revanche, la charpente du XIIIe siècle, elle l'était. Et ça, c'est intéressant parce que personne ne l'a vue, elle ne se découvre que lorsqu'elle flambe. C'est assez hasardeux parce que, d'une certaine manière, ce qui fait aussi la spécificité de Notre-Dame, c'est que cet accident qui est quand même assez banal et exceptionnel et tardif, Chartres, par exemple, a une charpente métallique depuis 1840. Et la plupart des cathédrales, même, sans parler des destructions de guerre comme Strasbourg, ont été reconstruites. Notre-Dame, non. Et donc là, je dirais que, peut-être qu'au fond, notre charpente, la charpente des sociétés contemporaines, elle est médiévale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui renvoie sans doute aux origines théologiques du gouvernement, ça, c'est ce sur quoi je travaille, mais aussi à la politisation profonde de cet autre Moyen-Âge, qui est celui des cathédrales et des universités et des grands chantiers urbains. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Et c'est pourquoi on ne doit pas chouiner parce qu'aujourd'hui, on se dispute. C'est-à-dire qu'une cathédrale, ce n'est pas le monde selon Trump. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui flambe. On voyait les Canadaires et vous allez tout exploser. C'est le contraire. Et d'ailleurs, y compris sur le plan architectural. Comment reconstruire ? C'est une manière de, au fond, avec des forces contraires, et en les laissant s'échapper sur l'espace, une manière de construire une élévation par la contradiction. Mais que dit cette catastrophe ou cet événement de notre rapport au passé, Patrick Boucheron ? En l'occurrence, certains veulent reconstruire à l'identique. Ça pose la question de savoir à quel point on peut être fidèle. Jusqu'où on peut être fidèle au passé ? Mais nous avons sans doute les mêmes embarras avec l'expression « à l'identique » qu'avec celle d'identitaire, d'une certaine manière. Ça revient au même. C'est-à-dire que c'est, au nom du passé, une négation de l'histoire. Parce qu'à l'identique, c'est quoi ? Comme la semaine dernière. Mais la semaine dernière, elle était dans un état qui était celui miraculeux et hasardeux, selon, effectivement, la situation soit providentielle, soit rationnelle que l'on a vis-à-vis de l'histoire. Mais qui était, au fait, le fruit de l'histoire. Et donc, une émotion patrimoniale, elle blesse la durée. Et notre rapport qu'on a au temps... Elle blesse la durée. Oui, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire le Moyen-Âge ? Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de très ancien ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'à Paris, au cœur de Paris, c'est ça que voit le monde ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a beaucoup de personnes qui ont dit « 1000 ans sont en train de disparaître sous nos yeux ». Alors, 1000 ans, oui, 850. Au sens littéral, ces mots sont justes ? Non, parce que ce qui flambe, encore une fois, c'est une charpente, c'est une flèche de Viollet-le-Duc de la moitié du XIXe siècle. Au fond, si on veut être justement fidèle à la tradition, eh bien, on ne fait pas ce que Jean-Claude Schmitt, le grand médiéviste, a appelé le pastiche d'un pastiche. Donc, on va reprendre, évidemment. Ça, c'est l'idée de base. Mais je crois que dans cette ambiguïté, identité identique, il y a l'idée qu'on croit pleurer quelque chose alors qu'on pleure sur soi-même, comme d'habitude. C'est-à-dire que ce qu'on a entendu, c'est « l'avérège de mon vivant ». Donc, d'une certaine manière, c'est un deuil qui nous affecte personnellement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut être respectueux vis-à-vis de ce sentiment. Mais d'un respect critique, bien sûr. Est-ce que ce souci extrême du passé, quand on dit « on veut reconstruire la charpente du XIIIe siècle avec toujours une forêt de troncs », etc., est-ce que ça veut dire qu'on a peu de projets pour le présent, voire pour l'avenir ? En tout cas, ce qui était certain, c'est qu'au XIIe et XIIIe siècles, l'art des cathédrales était un art français adressé au monde. L'opus franzegellum, on l'appelait comme ça. C'est-à-dire la manière de faire française. C'est-à-dire la fabrique, l'œuvre française entendée d'Île-de-France. C'est-à-dire un art royal qui s'exportait, d'ailleurs, dans l'histoire mondiale de la France qu'on avait, il y a quelques années, dirigée. On suivait un constructeur de cathédrales de Notre-Dame qui allait, sur le modèle de la rosace sud de la cathédrale parisienne, construire celle d'Uppsala en Suède. Donc, c'est identifié comme une manière nouvelle de construire. Et donc, si on était au Moyen-Âge, on se poserait la question de savoir qu'est-ce qui est le plus neuf, le plus moderne, le plus d'avant-garde pour refaire en mieux la cathédrale. Mais si on était au Moyen-Âge, il n'y aurait pas de concours pour savoir quel architecte serait choisi pour reconstruire ? Sauf, Ali Badou, que mon Moyen-Âge, si j'ose dire, c'est le Moyen-Âge italien où, précisément, à partir du XIVe siècle, chaque chantier de cathédrales occasionnait justement un concours d'architecture. Et aussi, je dirais, une compétition d'égo, parce que c'est ça qui va avoir lieu, évidemment, avec le jeu des experts et des architectes. Lorsque le chef de l'État dit « on va reconstruire, on va reconstruire en cinq ans », c'est donc un discours de pouvoir. Et vous en avez parlé, la politisation, le discours de pouvoir, il est aussi vieux que les cathédrales ? Il est aussi vieux que les cathédrales, c'est aussi vieux que celles-là en particulier, qui nous rappellent la précocité et l'intensité de la concentration des fonctions capitales à Paris, comparé avec Londres, par exemple. Il y a Westminster d'un côté, Londres des marchands, et Oxford. Là, tout est rassemblé. L'université était aussi à l'ombre de la cathédrale. Et puis, c'était, dès le XIIe et surtout XIIIe siècle, la cathédrale des marchands. On ne le voit plus aujourd'hui, mais les vitraux sont, d'une certaine manière, désignent aussi l'économie de la cathédrale. On a même comparé ça à de la publicité contemporaine. Mais c'est de la publicité. C'est de la publicité. Il n'y avait pas de marque, mais on faisait déjà une forme de réclame. Oui, donc ce qu'on voit, c'est évidemment, là encore, je ne veux pas tout ramener à ma période d'études, mais je ne suis pas étonné de voir effectivement une compétition, une fuite en avant et une course au don. Alors évidemment, un historien du contemporain, comme Nicolas Delalande, va expliquer que cette course au don, elle est à la mesure de notre décroissance, au fond, de la croyance dans l'État, dans l'impôt. Moins on croit en l'impôt, plus on va... On dit que le don est, au fond, la partie noble de la ponction. Mais enfin, une cathédrale au XIIIe siècle, c'était une pétrification de richesse du labeur paysan. Il faut le dire, c'est-à-dire que c'était une machine puissante à attirer dans le grand chantier urbain, et donc pour l'économie des marchands, les revenus seigneuriaux que l'évêque, grand seigneur, gagnait sur les campagnes. Donc, lorsque Péguy, par exemple, à Chartres, dit que la cathédrale est fille des moissons, il ne dit pas simplement son impression de voir lever au-dessus des blés ondoyant la cathédrale, mais il dit une réalité économique. Oui, la réalité économique. Les auditeurs d'Inter, Patrick Boucheron, se souviennent de votre série Un été avec Machiavel. Lundi dernier, le président de la République était en train d'enregistrer son allocution de fin du grand débat national. Au moment même où se déclarait l'incendie à Notre-Dame, l'allocution n'a jamais été diffusée. La coïncidence des événements est assez saisissante. Saisissante, en tout cas, elle est assez inédite. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un moment machiavélien d'Emmanuel Macron ? Un moment où Emmanuel Macron a su s'emparer d'une situation qui était totalement inattendue ? Je ne sais pas s'il a su s'en emparer. Je ne suis pas un commentateur politique. Sans doute, aujourd'hui, a-t-il pris quand même aussi un grand risque au regard de l'incrédulité que suscite une déclaration un peu naïve de « on va reconstruire en cinq ans ». Parce que, pour l'instant, de ce que l'on sait, tout indique le contraire. Donc, bien sûr, il y a des circonstances. Il faut s'y adapter. Mais l'habileté machiavélienne, si vous voulez, elle se mesure dans la durée. C'est-à-dire dans la capacité à aller au-delà de l'hubris que son propre pouvoir vous inspire. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que ça soit réellement convaincant. Alors, soyons patients, soyons historiens. Patrick Boucheron, de nombreuses questions d'auditeurs au Standard de France Inter. Bonjour, Benjamin. Bonjour. Et bienvenue. Sans vous qualifier de grand fausse-voyeur de l'histoire de France, comme Alain Finkielkraut l'avait fait en son temps, je m'interroge tout de même, quand vous avez une vision de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, selon son interprétation romantique du XIXe siècle, dans la mesure où toutes les cathédrales ont unifié la France, c'est-à-dire que Reims est celle de tous les sacres de rois depuis Clovis. Saint-Denis est celle de la sépulture de tous les rois depuis Clovis. Quant à Chartres, c'est celle de tous les pèlerinages. Et vous citez Péguy. Je vous rappelle que Péguy, dans ses textes, évoque des prières à Chartres comme il n'avait jamais prié autrement. Donc l'histoire de France s'unifie, monsieur, autour du christianisme. Même si moi, je suis profondément athée, je suis bien obligé de l'admettre. Et voilà. Et je suis aussi choqué de la fin de la cathédrale de Paris, juste en tant que français, c'est tout. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas en tant que chrétien. Réponse de Patrick Boucheron. Non, je n'ai pas de réponse à apporter à une profession de foi. Vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous pensez. Mais ce n'est pas la fin de la cathédrale de Paris et la cathédrale Notre-Dame de Paris, parce qu'on le voit bien pour l'instant. Ce qui est debout, c'est quand même l'essentiel de ce que l'on voit. Et considérer qu'il y a une métaphore entre une cathédrale qui brûle et une nation qui souffre pendant la semaine sainte, Ça, c'est évidemment une vision providentielle de l'histoire que je ne partage pas. En revanche, tout ce que vous avez dit est partiellement juste sur la répartition, je dirais, des fonctions de sacralité. Vous parliez de Westminster, mais justement, Westminster, c'est à la fois, je dirais, Saint-Denis, Chartres, pardon, Saint-Denis, Reims et Notre-Dame. Or, Notre-Dame n'a jamais été le lieu des funérailles royales ni la nécropole. Et d'une certaine manière, notre rapport, la nationalisation de Notre-Dame comme église spécifiquement française et liée, je dirais, à l'État français, c'est quand même, là pour le coup, on peut le dire, une histoire contemporaine. Et qui nous interroge aussi, parce qu'on pourrait dire, c'est Yann Potin qui le suggère dans son entretien du 1, qu'au fond, Notre-Dame est l'ombre projetée de l'échec du Panthéon à construire un sacré républicain. Pourquoi avons-nous besoin, effectivement, d'aller dans des cathédrales, célébrer nos grands hommes ? Et en particulier, depuis De Gaulle, la mort des chefs d'État. Au fond, il y avait le Panthéon pour ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Quand je disais que, bien sûr, que le christianisme est une des expressions de l'émotion de l'appartenance et même du registre national, je ne le dis pas pour le condamner, je le constate. Historiciser, ce n'est pas détruire. Historiciser, c'est simplement donner une durée à ce que d'autres considèrent comme de toute éternité. Et c'est un peu ce qu'on a entendu, effectivement, dans de très nombreux discours, et notamment des discours politiques ces derniers jours. On retourne au standard. Bonjour Claude, et bienvenue. Oui, bonjour. Merci à France Inter. Je suis à peu près d'accord avec M. Boucheron sur tout ce qu'il a dit. Par rapport à la reconstruction, la nouveauté, il faut innover. Je pense qu'il ne faut pas rester à l'identique. Il faut innover avec nos techniques modernes. C'est le génie de l'être humain qui doit s'exprimer. Mais j'ai été aussi beaucoup choqué par tous ces hommages qui ont eu lieu toute la semaine. Hommage rapide du chef de l'État qui n'a pas pris la même précaution pour analyser la crise sociale, qui a mis beaucoup de temps pour réfléchir, pour finalement ne pas dire grand-chose. Et moi, j'ai été un petit peu... J'aime Notre-Dame, j'aime le patrimoine, j'aime la sauvegarde du patrimoine. Mais je trouve que toutes les émissions de télé, les émissions de radio ont tourné autour de Notre-Dame. La flèche qui tombait, on l'a vu des milliers, des centaines de milliers de fois. Et j'ai trouvé que c'était un peu exagéré par rapport à l'ampleur de la crise sociale qui sévit actuellement en France. Patrick Goucheron. Le fait de mettre en rapport l'afflux des dons, des grandes puissances sur Notre-Dame et effectivement la crise profonde de la société aujourd'hui, ce n'est pas seulement un discours politique. C'est le discours daté des Carmon, de la fondation Abbé Pierre. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que là encore, si je veux faire l'historien médiéviste, je dirais que c'est un débat qui est interne au catholicisme depuis presque les origines. C'est-à-dire depuis que l'Église est riche, mais qu'elle considère que son vrai trésor, ce sont les pauvres. Et donc c'est la charité. Parce que les plus beaux des bâtiments en terre chrétienne, ce sont les cathédrales, ou probablement les cathédrales, les églises. Et il y a de l'autre côté, évidemment, Les Misérables, pour reprendre le titre d'un autre livre de Victor Hugo. Voilà, c'est ça. Et qu'en même temps, il y a cette histoire économique des cathédrales, dont on sait bien ce qui les a financées. Mais là encore, je ne sais pas si on peut se déclarer choqués de voir s'articuler des discours politiques. En revanche, évidemment, je ne vois pas autre chose que de la politique, y compris dans, on l'a entendu tout à l'heure, un certain discours de la droite catholique qui va évidemment instrumentaliser cet événement à des vues dans une dimension de reconquête. Voilà. Ça existe aussi, la reconquête. Et d'ailleurs, Notre-Dame de Paris a été, à un moment donné, le lieu où s'est exprimée cette volonté de reconquête. Le 850e anniversaire de Notre-Dame en 2013, il a délivré un discours qui n'était pas du tout un discours urbain sur la ville de Paris, qui n'était pas du tout un discours politique sur la nation de bâtisseurs, qui était un discours religieux. Et il faut dire aussi que cette instrumentalisation, elle choque aussi beaucoup de catholiques. On en a trop fait ? Pour le dire simplement, Presse-Ric Boucheron ? On en a un peu trop fait, oui, mais un peu trop fait. C'est-à-dire qu'entendons une autre émotion patrimoniale. Celle qui a été, que je trouve bouleversante, l'incendie du musée de Rio. Quand, effectivement, son directeur dit « Voilà, ça fait trois ans que je cherche des fonds et pour l'instant, j'en suis à 10 millions », oui, ça fait quelque chose. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cet effet de loupe que construit ce que c'est que Paris dans le monde. Ce que c'est que Paris dans le monde. Moi, je suis né à Paris et d'une certaine manière, je me rends compte, ça a été ma découverte de cette semaine, que parce que je suis né à Paris, je ne comprends pas très bien ce que c'est que Paris. Je passe toujours à côté de ces beautés, toujours à côté de l'intensité, au fond, de la projection imaginaire, fantasmatique. Vous pouvez l'appeler excessive. Parce que cette émotion, elle a été partagée partout dans le monde. On peut la dire planétaire. Est-ce que nous sommes une nation de bâtisseurs comme on l'a beaucoup entendu ? Ça, je ne sais pas ce que c'est qu'une nation de bâtisseurs. Je sais ce que c'était que les bâtisseurs au Moyen-Âge. C'était effectivement une société qui était disciplinée et politique. et c'était aussi un élan vers la nouveauté. Je pense que Gunther Anders disait que la reconstruction à l'identique est la destruction de la destruction. C'est-à-dire qu'au fond, si on ne laisse pas de traces de ce qu'ont été les cicatrices de l'histoire, alors par rapport aux générations futures, c'est ce que montre Stéphane Michonneau dans une tribune à Libération, par rapport aux générations du futur, on fait une faute. Il faudra laisser la cicatrice visible comme sur un corps blessé. Il faut que quelque chose soit visible pour que justement cette émotion que je considère sincèrement liée à la durée des sociétés soit entièrement prise en compte. Mais là, on a tout le temps. On a tout le temps et d'une certaine manière, ça va être une question qui va être disputée et donc politique. Merci Patrick Boucheron et merci de nous rappeler à la patience et au temps politique. La trace et l'aura, c'est votre dernier livre, Les vies posthumes d'Ambroise de Milan qui est publié aux éditions du Seuil et vos cours sont en ligne sur le site du Collège de France.